C'est la pleine lune. Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit rituel magique pour émettre des vœux durant cette période. C'est tout de suite après le générique. Bling ! Bienvenue parmi mes petits amis, les anges, les fées, voilà, les petits anges, les petites fées, les petites licornes, en traite de plaisanterie. C'est un moment extrêmement important que la pleine lune puisque l'énergie lunaire est à son maximum à ce moment-là et qu'il faut savoir que son champ électromagnétique, également, il est très, très, très puissant. Ne pas confondre, bien évidemment, la pleine lune qui est visible car éclairée du soleil avec la nouvelle lune qui n'est absolument pas visible à une lune nue mais qui est toutefois bien pleine et bien présente. Cette pleine lune du 7 mai 2020 a une très jolie appellation, celle de super lune des fleurs parce qu'elle est au printemps. Et ça, je trouve ça très joli. Pour ce petit rituel, eh bien, quand on émet des intentions, je l'ai posté dans une précédente vidéo il y a plusieurs mois par rapport à un pot de l'abondance, c'est exactement la même démarche. On va être dans le même état d'esprit, à savoir, en émettant des intentions, il faut déjà se mettre dans un état serein, un état paisible. Le mieux est de faire une petite méditation au préalable ou bien de faire une promenade, ce que vous voulez, mais il faut vous permettre de rentrer en vous, vous centrer, vous aligner, vous ancrer. Je vais peut-être enlever mon petit chapeau parce qu'il commence à m'énerver. Pour faire en sorte que la magie opère, magie de l'univers. Si l'univers doit agir pour moi, il faut que je sois dans un état complètement serein et que je sois complètement dans le moment présent pour réaliser ses voeux. Ils doivent être faits en pleine conscience et ne surtout pas être dit au hasard, de façon complètement anodine. Très important, magie, l'univers agit pour moi, d'où la magie. Il n'y a rien de... On n'est pas dans le petit magicien avec son chapeau qui sort un lapin. Il n'y a pas de préstigitation dans la magie dont je vous parle en ce moment. Les rituels magiques sont des rituels qui activent toutes les capacités, les possibilités que nous offre l'univers, tout simplement. Pour émettre vos intentions, il vous faudra simplement un petit carnet ou des post-it. Vous voyez, ça c'est sympathique comme tout, ce que vous voulez. Mais l'idée est que vous soyez dans un endroit calme pour émettre vos intentions, vos souhaits par écrit. Il ne s'agit pas de faire des dizaines et des dizaines de souhaits. Tâchez de voir quels sont les souhaits prioritaires actuellement durant cette période de confinement, peut-être par rapport à des remises en question, qu'est-ce que vous désirez vraiment. Pareil, faites un choix entre des intentions, des souhaits liés plutôt au domaine de l'émotionnel, des émotions, des sentiments, plutôt que des souhaits matériels. Souvent, quand on désire quelque chose de matériel, ça cache un manque émotionnel. Ce qui est très important, c'est la formulation de votre vœu. Ne jamais être négatif car l'univers ne comprend pas et réfute complètement toute forme de négation. si vous souhaitez par exemple émettre un vœu par rapport à votre santé, il faut le dire comme si c'était fait. Par exemple, quelqu'un qui est en dépression actuellement, s'il a vraiment envie d'effectuer ce rituel, eh bien, il va noter en premier lieu, puisqu'apparemment c'est sa priorité, « Je suis très bien dans mon être, autant psychique que physique. » Il doit s'en convaincre et le penser vraiment, se projeter comme si c'était déjà réalisé. Que si ! En émettant son souhait, son vœu, « Je veux être bien dans mon être physique, autant que psychique ou inversement. » Et que cinq minutes après, elle se dit, « C'est du n'importe quoi. Là, je suis en train de dire ça, alors que ça ne va pas du tout. Je suis vraiment mal dans ma peau. J'ai envie de rien. » Eh bien, ça ne marchera pas. Parce que qu'est-ce que l'univers va ressentir par rapport au fond de votre être ? C'est ce mal-être, et non pas cette envie absolue de guérir et d'être mieux. La visualisation créatrice, pensez que votre vœu s'est déjà réalisé en formulant des phrases au présent, comme si c'était fait. « Je suis en bonne santé. » « J'ai un confort matériel qui me convient parfaitement. » « Mon couple va très bien. » « Mes enfants sont en pleine santé, en pleine forme. » « L'amour règne dans notre maison. » Etc. 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 Vous pouvez aussi formuler différemment vos demandes. Alors moi, je vais vous parler de ma vie privée. Je vous donne souvent des petits exemples, mais ça fait du bien parce que, voilà, on a tous des soucis. Et le fait de les entendre par d'autres, eh bien, c'est rassurant parce que, parce que c'est la vie et qu'il faut essayer de remédier comme on peut. Eh bien, moi, durant cette plénine, j'ai décidé vraiment, parce qu'en ce moment, c'est assez tendu à la maison. Enfin, il y a des très très bons moments, mais il y a beaucoup de moments où, avec notre petit dernier, si vous suivez depuis un petit moment, pour ceux qui sont abonnés, vous savez que nous avons notre dernier petit garçon qui a un handicap. Donc, c'est un handicap qui est très très prenant. Pas un handicap qui se voit physiquement, mais voilà. J'ai fait une vidéo, vous pouvez aller voir, vous en saurez plus. Et je vais émettre une intention par rapport à la relation qu'on entretient avec lui actuellement. Oui, mademoiselle l'a fait. Il s'envolait. Eh bien, au lieu de dire, je veux que mon enfant ait un comportement plus calme, plus serein, qu'il n'ait pas de crise trop régulière, que ceci, que ceci, que cela. Non ! Je demande à l'univers de me permettre de trouver en moi ce qui pourrait faire en sorte d'apaiser mon enfant. Je demande à l'univers de m'éclairer sur comment faire en sorte que mon enfant soit mieux dans son être. Il ne faut pas forcément demander aux gens de changer quand c'est compliqué pour eux. Mais peut-être essayer de trouver nous, en nous, qu'est-ce que l'on peut changer pour que ça ait un impact sur la personne concernée ? Sur la personne qui, dans sa situation de maladie, a du mal à faire les efforts, ou a du mal à comprendre comment faire pour que la situation s'améliore. Donc ça, ça fait partie des petites formulations toutes simples. Une fois que vous avez écrit vos petits souhaits, vraiment, essayez d'en mettre, moi je dirais, ouais, trois. Trois, c'est bien, puisque le chiffre trois est très symbolique. Une fois que vous avez émis ces intentions sur ce petit papier, après vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le gardez dans une petite poche, si vous avez un vêtement avec une poche, voilà, tout le temps de la pleine lune. Soit vous le mettez sur votre table de chevet, soit vous le mettez dans un petit flacon. Je vous mettrai là-hôlée en photo. Et puis, vous le gardez près de vous. Ou vous mettez ce petit flacon à l'extérieur, dans votre jardin, si vous êtes en appartement, sur votre balcon, si vous avez la chance d'avoir un balcon, ou sinon, à l'intérieur de votre maison, mais près d'une fenêtre qui donne sur le ciel. La lune, elle fait son effet partout. Je veux dire, c'est impressionnant, la puissance de l'énergie lunaire lors de la pleine lune. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, chaque jour, vous repensez à vos intentions durant tous ces jours de pleine lune et essayez, chaque mois, à chaque pleine lune, de réitérer ses intentions. Si vous pensez qu'elles n'ont pas été encore exaucées, réalisées, ou du moins, sinon, vous en créez d'autres. Mais c'est un petit rituel magique qui peut vraiment, je pense, vous surprendre et améliorer considérablement votre vie. La petite lune ! Bon, ça, ce n'est pas une pleine lune, mais je l'aime beaucoup, cette petite lune. Ça, c'était une formule très, très simple. Juste écrire ses intentions et mettre le papier où on le désire. Maintenant, vous pouvez aussi réaliser cette écriture avec des odeurs dansants, avec de la sauge blanche, la sauge qui permet, lors de la pleine lune, également, de faire un nettoyage de votre maison. Enfin, il y a plein, plein de choses à faire. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Vous pouvez juste écrire vos intentions ou les lire à haute voix ou tout simplement les dire dans votre tête. et tout cela, bien sûr, avec tout votre cœur et en pleine conscience et vous aider de bougies. Moi, je trouve qu'une bougie blanche partant de pleine lune par cette luminosité, cette blancheur, cet éclairage absolument fascinant, magique, eh bien, une bougie blanche de vous en trouver. Voilà, des odeurs, des rituels, tout ça en vue uniquement de vous apaiser et de rentrer vraiment en vous et d'être ancré et centré. Voilà, ça c'est très important. Vous pouvez également durant la pleine lune, ça j'ai vu plusieurs petits rituels comme ça, je les trouve très intéressants donc je vous en parle également, mettre de l'eau dans une bouteille en verre ou dans un bocal en verre, ce que vous voulez et pareil, à la place d'écrire vos intentions, eh bien, vous ressentez la bouteille et vous émettez vos intentions par rapport à l'eau qu'il y a dans la bouteille. C'est le même principe sauf que ce n'est pas le même support, ce n'est pas du papier, c'est de l'eau et vous laissez pareil la bouteille soit à l'extérieur, soit sur votre table de chevet, soit près d'une fenêtre où la lune est à proximité et puis vos intentions vont agir. Ensuite, vous faites ce que vous voulez de l'eau. Vous pouvez la boire, vous pouvez vous, comment dirais-je, vous en mettre un petit peu partout sur le corps, ce que bon vous semble, mais ça fait partie d'un rituel magique. Donc, moi, je vous propose des petits rituels, maintenant, vous faites votre petit marché. Voilà. Et vous le savez, bien sûr, lors de la pleine lune, vous pouvez faire énormément de nettoyage. Donc là, ça fait partie d'un nettoyage pour soi, d'un renouvellement, parce qu'on émet des intentions pour se recharger, pour évoluer, pour changer, pour plein de choses. Donc, se nettoyer. Mais vous pouvez également nettoyer, et c'est même essentiel, votre lieu de vie. Parce que si vous vous nettoyez, et que chez vous, c'est tout pollué, plein de choses, ça ne sert pas à grand-chose. Du moins, vous n'aurez fait le travail qu'à 50%. Du moins, la petite mère, là-haut, elle aura dit, mince, j'ai pas fait tout mon travail. Bien sûr que la lune, vous allez me dire, mais oui, mais si j'ouvre les fenêtres, le soir, tout ça, bien évidemment, qu'elle va procéder naturellement à un nettoyage. Mais c'est toujours bon de le faire en plus, parce que comme son énergie est à son apogée, son paroxysme, et bien vous, si vous le faites aussi, ça ne peut que faire un, comment dirais-je, un effet détenant et merveilleux pour améliorer votre vie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tuto très succincte sur le nettoyage énergétique d'une maison. Vous pouvez aller consulter cette vidéo dans la playlist des tutos. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en possession de pierres précieuses, et bien sachez que le meilleur moment chaque mois pour les nettoyer, et bien c'est en temps de pleine lune. Donc, vous pouvez les nettoyer bien évidemment avec votre sauge ou les laisser, pareil, les mettre dans une eau minérale, comme je le dis toujours, pas une eau du robinet, ou alors si vous les mettez dans une eau du robinet pour les nettoyer, je vous en supplie, rechargez l'eau avec une petite formule telle que je te redonne une belle énergie puisqu'on sait que l'eau du robinet c'est une eau morte. Donc, si elle est morte, elle ne va pas du tout recharger vos pierres. et puis sinon, les laisser dans une eau de source, pareil, dehors, à la pleine lune, si vous voulez un effet supplémentaire, vos pendules, pareil, se rechargent avec le soleil, avec la pleine lune, avec de l'eau de source, mais toutes ces petites pierres merveilleuses, n'hésitez pas à la pleine lune, c'est là qu'elles vont regorger d'énergie et se ressourcer un maximum pour, à leur tour, vous donner énormément d'énergie. Voilà. Pour finir cette vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil, enfin, vous partager une petite réflexion que je me suis faite tout à l'heure en se disant que la pleine lune, en fait, on la voit parce qu'elle est éclairée par le soleil. Il faut savoir qu'on a deux parties en nous, le ying et le yang. Le ying, c'est la part féminine, donc c'est le féminin. Nous, c'est relié à la lune et le yang, c'est l'homme, c'est relié au soleil et que là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, on l'a envoyé tout à l'heure, c'est que la pleine lune, on a l'impression que c'est le mélange du ying et du yang et du coup, moi, ce que je vous propose de réaliser pendant cette pleine lune et à chaque nouvelle pleine lune, c'est que si l'on accepte notre ying et notre yang, deux parties distinctes que l'on a chacun, à savoir, si vous êtes une femme, vous avez une partie masculine, un masculin sacré également, qu'il faut accepter pour un équilibre parfait. Et chez les hommes, c'est pareil. Vous avez votre yang qui est prédominant, mais il faut accepter votre ying, votre partie féminine, votre féminin sacré, pour trouver un équilibre. Et c'est ça qui fera qu'un jour, enfin, les hommes et les femmes auront enfin compris qu'ils sont complémentaires et surtout pas en guerre et antagonistes et radicalement opposés. Non. Donc ça, c'est un autre sujet. Bref, donc pensez-y. Pour moi, la pleine lune, c'est vraiment cette union des deux et de profiter de la pleine lune pour trouver cet équilibre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de continuer votre confinement comme il se doit. J'allais dire confinement, confi-doit parce que ça faisait une rime, mais non. Comme il se doit, confi-doit, on va tous être déconfiés. Non, non, je plaisante. Il y a un déconfinement qui arrive tout doucement, donc ça va certainement soulager bon nombre de personnes. En tous les cas, je vous aime de tout mon cœur. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ça me fait super plaisir quand je vois vos commentaires pour me dire si vous avez réalisé des rituels par rapport à la pleine lune. Si vous avez d'autres rituels qui seraient susceptibles de m'intéresser, j'en suis certaine. Donc voilà, à très bientôt. Émettez de merveilleux vœux. Prenez soin de vous et que de l'amour, que de la paix, que de la bienveillance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada